Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo anti-haul donc la vidéo anti-haul, j'en ai déjà fait une ou deux, c'est des produits ou une collection que je ne peux pas acheter enfin c'est des produits qui ne m'intéressent pas du tout, du coup je me suis dit que c'était quand même intéressant d'en refaire une parce qu'il y a tout le temps en ce moment, des nouveautés qui sortent tout le temps donc il y a forcément des produits que tu veux et il y a forcément des produits que tu ne veux pas du tout donc je me suis dit que j'allais vous faire une sélection de 5 produits, des produits que je ne veux pas c'est ce que je vous avais fait dans mes dernières vidéos, je vous avais fait une vidéo des produits, 5 produits que je ne voulais pas parmi toutes les nouveautés, du coup je me suis dit que c'était potentiellement intéressant de refaire ça avec vous avec les nouveautés qui sont sorties assez récemment donc je vais prendre les photos sur mon téléphone et du coup les premiers produits que je ne veux pas ce sont des produits de Makeup by Mario, donc je crois que c'est le maquilleur de Kim Kardashian ou de Kylie enfin quelque chose comme ça, dans cette famille quoi il a créé sa marque de maquillage il y a un moment et il a sorti 3 palettes, 3 petites palettes de 4 fards à paupières mais les palettes vraiment je pense qu'il va y aller mieux comme ça, mais les palettes sont ennuyantes déjà c'est des palettes de 4 fards à paupières, vous avez 2 fards mat et 2 fards irisés sauf que dans les 4 palettes ce sont des fards irisés hyper foncés donc on ne pourra pas faire quelque chose de clair on ne pourra pas mettre un coin interne pour illuminer, recarguer etc, vraiment pas donc dans une palette il y a un noir et un marron foncé donc ça va vraiment être une palette smoky je pense que, non, c'est peut-être des palettes, ça s'appelle les nude eyeshadow quad donc ouais c'est une palette de nude sauf que vraiment vous avez un marron chaud, un marron froid enfin un irisé chaud, un irisé froid j'ai l'impression mais vraiment je ne sais pas où on peut aller avec ce genre d'harmonie enfin ce genre de palette de 4 fards à paupières moi je n'aime pas trop quand il n'y a pas beaucoup de fards pouverts, j'aime bien quand il y en a plein mais c'est vrai qu'il y a de 4 fards à paupières, enfin à part ma palette le plus foncé en coin externe le plus clair en fards de transition pardon et un irisé et encore dans certaines palettes le fard irisé il est plus foncé que le Mbats non, je ne suis pas du tout emballée et après je ne connais pas trop les fards à paupières de cette marque et je ne connais pas du tout les harmonies, je ne me suis jamais penchée sur ce sujet de cette marque donc je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment, enfin si la marque elle met souvent des fards à paupières nude parce qu'en plus s'il ne fait que du nude bon ça serait assez ennuyant mais là ouais, enfin vraiment quand j'ai vu ça je me suis dit c'est pas ouf, enfin vraiment par contre le packaging j'aime bien, enfin c'est en blanc juste avec écrit Mario je trouve ça beau, enfin j'aime bien le packaging assez simple on dirait un peu le packaging de la marque Ozara, je crois que c'est la marque Ozara ou c'est H&M non c'est ça, c'est vrai, ils ont créé une marque de cosmétiques et ça a le même packaging je ne suis pas revallée par ces trois, je crois qu'il y a une teinte claire peut-être une teinte médium et une teinte foncée, je pense un peu comme les Houda Bussy qu'elle avait fait avec sa palette de nude je pense que c'est peut-être inspiré, je ne sais pas trop, je dis ça mais je connais pas du tout cette marque mais on dirait un petit peu comment c'est fait en fait avec des fards plus clairs mais des fards un peu entre les deux, une fard plus foncée et les médiums c'est pareil donc j'ai l'impression que c'est ça mais après avec 4 fards paupières, après pour quelqu'un qui ne se maquille pas énormément après je ne sais pas si les palettes elles sont vendues toutes les trois ou tu peux les acheter je pense qu'on peut les acheter, je ne sais pas vraiment ensuite il y a une collection qui ne me plaît pas du tout et ça me fait trop mal au cœur de dire ça mais c'est une collection de Colourpop, vraiment les Colourpop ils sortent tellement de produits donc forcément il y en a qui vont tout plaire, il y en a qui ne vont pas te plaire mais là c'est la collection donc de Noël si je ne me trompe pas ouais collection de Noël Rodolphe The Red ouais c'est ça ouais c'est la collection avec le cerf avec Rodolphe alors je ne connais pas je ne sais pas si c'est un truc américain ou si c'est parce que je ne suis plus je ne regarde plus Disney je ne sais pas du tout mais enfin bref c'est la collection de Noël de Colourpop donc il y a eu plusieurs produits qui ne m'intéressent pas dans la collection il y a des produits qui m'ont l'air pas mal mais vraiment pas mal du tout mais la palette déjà ne m'emballe pas elle est vraiment, après c'est nude donc c'est normal c'est assez nude mais je trouve que je ne sais pas c'est du vu et du revu quoi enfin vraiment ces teintes c'est du vu et du revu même si par contre ça reste bien dans la thématique Noël et dans la thématique avec le Red c'est bien dans la thématique après on a deux petites touches de vert donc après il n'y a que du marron et vous avez du marron chaud, un marron froid, deux marron froid vous avez quelques touches de marron chaud, quelques touches de marron froid des farrisées, vous avez deux farrisées foncées trois je dirais et les trois autres ils sont plus clairs par contre je trouve l'harmonie farrisée et farmat elle est bien parce que vous avez quand même trois, six, sept farmat et vous avez trois, huit, huit je crois, huit farmat donc sept farrisées et huit farmat donc je trouve que en soi c'est plutôt bien départagé mais l'harmonie elle me transcende pas après c'est bien dans le thème quoi c'est bien dans une collection de Noël elle m'ennuie en ce moment j'aime beaucoup les palettes de nude et il y a beaucoup de palettes de nude qui me plaisent comme la dernière morse qui est sortie pour les fêtes elle est juste trop belle mais genre celle-ci non elle m'emballe pas, elle m'ennuie quand je la regarde elle est hyper ennuyeuse enfin je sais pas et même le faririsé rouge il a l'air de même pas être hyper brillant enfin par contre je crois qu'il y a deux duochromes à l'intérieur enfin j'ai l'impression qu'il y a des duochromes après à l'intérieur vous avez deux rouges à lèvres avec je sais pas si c'est en duo si c'est le rouge à lèvres et le crayon qui sont venus ensemble mais en tout cas les teintes sont très jolies par contre là j'ai rien à dire le rouge il est assez foncé et les détails sur le rouge à lèvres il y a des flocons j'adore par contre là le rouge à lèvres j'ai rien à dire ensuite on a un trio de gloss donc ça ça reste toujours dans la thématique de Noël vous avez un transparent avec des paillettes celui-là il est magnifique vous avez un beige avec des paillettes et un rouge mais ça sera pas un gloss rouge opaque comme celui-là vraiment ça va je pense que quand vous allez les mettre sur l'élève c'est juste les paillettes qui vont ressortir je pense que ça va donner une très légère teinte mais ça va pas vraiment être trop opaque et après l'highlighter bon l'highlighter il a l'air très joli après ouais il a l'air très joli mais c'est vraiment la palette ah oui après vous avez un masque et un gommage c'est un masque et un gommage je sais pas si c'est deux masques ou un masque et un gommage c'est joli mais je suis pas non plus très emballée et puis le flocon après c'est un flocon dans un bain bon ça j'ai rien à dire parce que les bains on en a marre c'est bon avec des produits pour les bains j'ai des pas de bains donc moi ça m'intéresse pas du tout mais en vrai quand tu te penches plus sur le chien dans la collection c'est plus à la palette qui m'ennuie et à la limite le trio de gloss parce que j'ai l'impression que tout se mise sur les paillettes et que les paillettes se ressemblent pas mal quand même après j'ai pas les produits mais après je me fie juste au swatch par contre le rouge à lèvres vraiment c'est un 10 sur 10 j'ai rien à dire par contre la collection en soi elle est très bien vous avez quand même une gamme enfin vous avez quand même pas mal de produits et une collection qui m'a hyper complète vous avez des produits pour les lèvres vous avez des gloss des rouges à lèvres des clients à lèvres un highlighter une palette je trouve que la collection est hyper complète mais moi elle m'ennuie j'ai une autre collection qui est sortie qui ne me plaît pas du tout voilà c'est une collection de chez Morph je sais pas si c'est celle-ci qui était pour les fêtes ou une autre mais en tout cas il y a une palette de chez Morph qui me plaît de ouf alors celle-ci c'est la collaboration avec Pony mais je sais pas si c'est Pony Park celle avec laquelle il y avait la palette nude la palette pastel je veux dire de chez la 35i là que j'adore mais en tout cas cette collection elle il n'y a aucun produit qui m'intéresse alors je sais pas si je vois tous les produits dans cette collection il y a une palette un trio de ouais je crois que c'est Pony Park donc celle de la collection de Pastel vous avez trois beaux manœuvres je dirais vous avez des stickers voilà 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 et c'est sur le thème de la constellation mais la palette je suis désolée mais elle est ennuyeuse aussi enfin là en fait vous avez une grande palette comme celle-ci en fait comme celle-ci que j'ai eu à Noël l'année dernière je crois que c'est mon frère qui me l'a offert c'est la 39L en fait c'est la même exactement la même harmonie enfin la même harmonie la même en fait elle est super grande je sais pas si vous verrez voilà elle est super grande et vous avez des fards comme ça petits et des fards grands au milieu donc voilà et je trouve que en fait c'est cette grande palette donc cette palette est quand même immense et vous avez que des nudes et genre sur les photos on ne dirait que des nudes qui se ressemblent en fait je trouve ça hyper dommage enfin Morph' ils nous ont habitué à mieux oui d'accord des palettes nudes mais Morph' ils en sortent plein il y en a qui vont être plus belles que d'autres celle-ci elle fait partie des pas belles je trouve en fait ils ont une une marque qui est qui est géniale ils proposent des gammes de palettes en fait vous en avez des grandes comme ça vous en avez des plus petites vous avez des palettes de 9h enfin il y a énormément de choses vous avez les 35 vous avez les 39 là je crois que c'est une 39 du coup vous avez les celles comme la Morph' les 24 je crois je me souviens de la collection enfin bref ils sortent pas mal de nouveautés et genre t'as des collections qui vont être bien il y a des collections qui vont être moins bien que d'autres forcément mais je veux dire pourquoi faire une si grande palette de 39 fards à ouvrir pour nous balancer du nude quoi il y a plus intéressant après oui forcément il y a une cible visée derrière ça elle pouvait pas sortir deux palettes pastels que ça bon forcément je me doute après dans les deux gros fards il y a des fards texturés on dirait un peu marbrés mais ils donnent même pas envie en fait enfin je sais pas on dirait du marron avec du jaune souvent ils me donnent pas du tout envie enfin je sais pas je trouve que genre il y a des palettes qui peuvent être beaucoup mieux qu'ils font qui pourraient être beaucoup mieux quoi après là cette palette je connais pas la pigmentation mais bon j'espère qu'elle est bonne pour une palette de nude quand même mais vraiment elle m'emballe pas du tout après le trio de baume à lèvres bon je vois pas trop qu'on intéresse c'est des baume à lèvres quoi après pourquoi trois je ne sais pas mais ils m'emballent pas plus que ça et après les stickers bon je pense qu'ils sont vendus dans le lot mais bon je suis pas emballée donc vraiment enfin je sais même pas de quoi faire d'une petite grande palette de nude mais c'est des nudes même pas intéressants en plus t'as vachement de fards à paupières qui sont côte à côte et qui se ressemblent énormément ensuite il y a une marque que je vais me faire taper sur le dos mais il y a une marque qui est sortie il y a peu de temps et qui m'intéresse pas du tout bon après celle là c'est la première sortie de cette marque donc forcément que les produits ne m'intéressent pas et que c'est pas moi la cible après peut-être que plus tard il y aura des produits qui vont m'intéresser là je peux pas dire c'est la marque REM Beauty je pense que ça se prononce comme ça donc c'est la marque de Rihanna Grande alors en fait après ça reste à mon avis bien sûr je trouve que les produits ils ressemblent vachement à Rare Beauty à vrai ma Rihanna Grande je veux dire elle se maquille beaucoup comme ça donc forcément elle va pas nous sortir une panique de coloris il y a 6 fards à paupières et genre je sais pas le paquet de ligne il me fait un peu penser genre Rare Beauty je sais pas enfin pour moi cette palette on dirait un peu du Rare Beauty mais bon pour la première collection et la palette je sais pas enfin ça m'emballe pas plus que ça enfin la palette il y a 6 fards à paupières et c'est du nude bon après c'est pour ressembler à Rihanna Grande après vous avez pas compte il y a un gloss qui m'a l'air magnifique mais après les autres produits ils m'emballent pas des masses même les fossiles les fossiles quand j'ai vu la les fossiles quand je les ai vus ils font cheap enfin j'ai l'impression qu'ils font cheap j'aime bien Rihanna Grande mais je trouve que là elle m'emballe pas du tout à part le liner peut-être à la limite si c'est un liner comme j'aime il y a rien d'autre qui pourrait m'intéresser quand j'étais trop contente qu'il y a sorti une marque comme Selena Gomez avec sa marque Rare Beauty mais je trouve que là ces deux marques se rejoint un petit peu dans l'univers c'est à dire que c'est très nude il va y avoir très peu de coloris je pense dans la marque c'est pour viser une cible forcément mais la cible pour cette première collection qui est sortie ce n'est pas moi ensuite la dernière collection collaboration que je trouve qui ne me plaît pas enfin je dirais pas la collection je dirais la grande palette c'est la collaboration NYX et la Casa de Papel j'adore cette série vraiment incroyable et la grande palette alors par contre l'allécteur il a l'air genre j'ai bien par contre l'allécteur j'ai rien à dire il a l'air incroyable la petite palette bon je ne veux pas trop de choses à dire en vrai mais la grande palette il n'y a pas que du nude il y a des touches colorées mais je ne sais pas les palettes comme ça grandes avec des après c'est un a priori mais les grandes palettes comme ça avec des petits fards à paupières NYX ils aiment bien faire ça genre des grandes palettes avec plein de petits avec plein de pard plein de fards mais vraiment des tout petits fards je ne sais pas moi ça me ça me genre ça me dit genre mauvaise pigmentation enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais enfin voilà je trouve que la pigmentation elle n'est pas ouf et je ne sais pas je ne suis pas après l'harmonie je ne suis pas emballée même si l'harmonie elle n'est pas moche mais il y a beaucoup trop d'irisés en fait il y a trop d'irisés il y a deux rouges à lèvres je crois vous avez le Tokyo et l'autre c'est le Nerubi bon après c'est deux teintes assez rouges bon après ça reste dans la thématique et après vous avez un liner épique liner qui sont trop bien qui a été repackagé en vrai la collection je ne la trouve pas pas mauvaise c'est juste la grande palette après par contre j'adore le packaging vraiment la packaging j'aime beaucoup mais alors la palette en fait je ne sais pas quoi vous dire par contre il y a un kaki c'est vraiment dommage parce qu'il y a un kaki mais vraiment genre je ne sais pas quand je l'ai vu avec tous ces fards à paupières et cette grandeur je me suis dit je ne sais pas les palettes les fards ils sont hyper petits enfin ça me fait penser que genre aux fards il y a longtemps genre quand ça sortait et que genre tout le monde se ruait dessus et au final ben genre avec la pigmentation qu'on a maintenant bon on est un peu saoulé des palettes comme ça quoi enfin voilà c'est un a priori mais donc voilà c'est mon a priori c'est la pigmentation après NYX ils font des fards à paupières génial je pense parce que je n'ai jamais testé les fards à paupières NYX je crois que je n'ai jamais testé il y a beaucoup de pourtant il y a beaucoup de show et j'adore le show mais là je ne sais pas enfin en plus déjà les deux teintes là ici elles se ressemblent les deux fards aisés ici ils se ressemblent les deux fards aisés ici ils se ressemblent je ne sais même pas si vous voyez ce que je montre les trois fards aisés trois fards là là les une deux trois ils se ressemblent en haut enfin voilà vous avez vachement de fards à paupières qui se ressemblent après par contre la petite palette de neuf fards à paupières elle m'a l'air pas mal elle m'a l'air beaucoup mieux mais après je pense c'est parce que la grande palette je ne sais pas elle m'a l'air mal rangée vous avez des fards aisés un peu partout donc voilà j'espère que mon petit anti-haul vous aura plu c'était hyper compliqué vraiment là j'ai galéré à vous décrire pourquoi je ne voulais pas ces produits je ne sais pas pourquoi en fait c'est des palettes et des fois j'arrive bien à dire pourquoi je ne veux pas ces palettes mais là je ne sais pas ces palettes m'ennuyaient c'est hyper méchant de dire ça mais vraiment ces palettes elles m'ennuyaient du coup je n'avais pas envie de ces palettes quoi enfin voilà elles m'ennuyaient je trouve que c'est dommage un jour de sortir des palettes comme ça genre c'est Noël vous voyez vous mettez du rouge du vert du doré plein de trucs comme ça genre pour les fêtes je trouve ça trop bien mais donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et si vous aimez toujours les anti-haul n'hésitez pas à me dire parce que moi j'aime bien faire ça en fait j'aime bien vous dire quand c'est bien quand les produits sont bien quand je vous les conseille pourquoi je vous les conseille vous dire pourquoi acheter ce produit et j'aime bien aussi vous dire pourquoi moi j'achèterais pas ce produit et peut-être que vous aussi vous avez cet avis de ah bah j'aime pas non plus la palette corralor pop pour Noël vous voyez et puis on a le même avis vous comprenez ou alors moi j'ai ce produit et je le trouve génial et puis voilà j'aime bien ça voir les avis j'adore regarder les anti-haul parce que du coup tu vois un peu les avis des autres voilà et puis chacun c'est cool j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard